C'est un laboratoire commun avec le groupe Stellantis, qui avance appelé PSA. Ce groupe a eu l'idée de créer des laboratoires communs avec des laboratoires académiques. Aujourd'hui, ça implique neuf équipes de l'ISM, plus une équipe de l'Institut Fresnel, qui est une UMR INSIS spécialisée dans l'optique, et deux équipes de PRISM, qui est un laboratoire de l'INSHS, qui est spécialisée plutôt dans le son et dans la multimodalité. L'Open Lab associe des chercheurs académiques, des chercheurs et des ingénieurs du groupe PSA, et nous travaillons sur un mode collaboratif, sur des projets qui vont sur des niveaux très bas de TRL, de 0 à 3. Nous sélectionnons des projets qui sont proposés soit à l'initiative des chercheurs et enseignants-chercheurs, soit à la demande des métiers, des différentes marques du groupe Stellantis. La spécificité de l'automotive Motion Lab, c'est d'axer les recherches sur l'humain. C'est donc un parti PRIS qui est résolument anthropocentré. Nous étudions les interactions entre l'humain et le véhicule, afin de mieux comprendre des processus d'intégration multisensorielle, de perception et du contrôle du mouvement, et, in fine, pour améliorer la conception des véhicules et, en particulier, des aides à la conduite. Et ces aides-là vont permettre de décharger l'humain de tâches de conduite, pour qu'il puisse se concentrer sur d'autres tâches pendant ses déplacements. Pour le groupe Stellantis, donc ex-PSA, tout l'intérêt était de se rapprocher de la recherche académique, pour voir plus loin dans l'innovation, pour avoir un coup d'avance. Installé sur les campus d'ex-Marseille Université, et également sur le site de recherche de Vélizy-Ville-Acoublé, l'Open Lab s'appuie sur les savoir-faire et les compétences, en sciences du moment, en sciences cognitives et en ingénierie, pour imaginer les véhicules de demain et leurs moyens de conception. Pour les équipes de recherche de l'ISM, la collaboration recherche industrielle est un moyen, en s'appuyant sur l'expérience terrain de l'industriel, de découvrir de nouvelles questions scientifiques, et c'est la possibilité de proposer à nos étudiants en master et en thèse des sujets qui vont alimenter leur formation. Et donc, effectivement, nous nous basons soit sur des stages de master, soit sur des thèses de chiffres, soit éventuellement sur des post-docs. Il s'agit donc d'un véritable deal win-win entre les académiques et les industriels. En tout, aujourd'hui, ce sont 48 personnes qui sont impliquées dans l'activité du LabCom. Parmi les travaux qui sont menés par l'Open Lab, on peut citer les travaux des neuroscientifiques sur la perception humaine, la perception du mouvement, l'intégration multisensorielle, qui ont permis en particulier la personnalisation des simulateurs de conduite, puisque nous avons défendu l'idée que plutôt que de tenter de simuler la réalité dans les simulateurs, il semblait plus efficace d'induire la perception de cette réalité par le conducteur. Et donc, effectivement, cette technologie est maintenant implantée sur les simulateurs de conduite, sur les sites d'essais de Vélisie-Villacoulé. De l'autre côté, des travaux qui associaient les sciences du comportement et le machine learning ont permis de montrer qu'en intégrant plusieurs types de capteurs et plusieurs types d'informations, on était plus efficace dans le monitoring de l'état du conducteur. En fait, dans les véhicules d'aujourd'hui, ce monitoring qui va être rendu obligatoire par la législation dans le cas du véhicule autonome est basé essentiellement sur de la vidéo. Et donc, nous avons montré qu'intégrer des données physiologiques et comportementales augmentait la robustesse et la sensibilité de ces systèmes de monitoring. Dans le même temps, le véhicule autonome, étant amené à dépasser son simple rôle d'outil pour les déplacements, va devenir un lieu de vie et de travail pour le conducteur. Et de nouvelles interactions vont devenir nécessaires entre l'humain et son véhicule. Et donc, des chercheurs de l'Open Lab travaillent sur de nouvelles interfaces qui vont intégrer des informations visuelles, auditives, de toucher haptique, afin effectivement de décharger une bonne partie du conducteur de la nécessité de monitorer son environnement, que ce soit l'environnement du véhicule ou le contexte routier. Par ailleurs, des neurophysiologiques de l'ISM travaillent sur la fatigue, induite par les longs déplacements, étant d'établir un lien entre la structure du siège et l'induction de cette fatigue. Le but, c'est de trouver des contre-mesures actives pour lutter contre cette fatigue. Enfin, une équipe de l'ISM et une équipe de Fresnel travaillent sur des capteurs qui s'inspirent du vivant, et ceci afin de proposer au groupe industriel d'implanter sur des véhicules ces capteurs qui seront à la fois plus robustes, plus sensibles et plus efficaces que les capteurs qui sont actuellement utilisés. L'automotive Motion Lab, qui est donc historiquement le premier Open Lab du groupe PSA, a été un creusé absolument fabuleux et productif. En gros, c'est 16 thèses chiffres qui ont eu lieu dans l'Open Lab, une quarantaine d'articles de journaux, une quarantaine d'actes de conférences, 16 brevets et un certain nombre aussi de rapports internes. Si je devais faire une conclusion, je dirais que l'Open Lab a permis effectivement des rencontres extraordinaires qui n'auraient pas eu lieu sans ça. Nous fonctionnons vraiment en équipe pluridisciplinaire dans laquelle l'origine académique ou industrielle des acteurs n'a absolument plus aucune importance.